N'ayez pas peur, mon intervention sera courte. En effet, cette intervention consiste à vous présenter une information descriptive et rapide sur le fond d'ouvrages et de revues que François Terrasson avait constitué pendant sa carrière. D'abord, quelques repères sur la destinée de ce fonds. À l'automne de 2012, j'ai pris l'initiative de publier l'essai de Jean-Claude Génaud, François Terrasson, penseur radical de la nature, un travail qui a demandé pratiquement une année avant de voir sa publication. Pendant cette période, j'ai eu évidemment l'occasion de rencontrer assez souvent Marie-Claude Terrasson. Et au cours de ces rencontres, elle m'a rapidement évoqué la présence d'une quinzaine de mâles dans son grenier, d'étagères remplies dans sa maison ou dans une remise. Que faire de ce livre ? Qu'est-ce qu'ils allaient devenir ? Elle avait déjà fait une proposition à la bibliothèque municipale de Moulins. Proposition restée sans suite. Alors, avec l'assentiment de Marie-Claude, j'ai pris contact avec la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois, qui dépend de la communauté de communes Aglopolis. Pour en connaître plus sur le contenu du fond, il m'a été demandé d'en faire un inventaire rapide, un survol. Alors, au lieu de répertorier un à un chaque ouvrage, ce qui aurait demandé un travail et un temps considérable, j'ai regroupé par dizaines, douzaines, quinzaines, les ouvrages par terre. J'ai photographié les couvertures. Donc, j'ai pu ramener comme document à peu près un millier de couvertures photographiées à la bibliothèque Abbé Grégoire. Ça représentait à peu près un tiers de ce que j'avais estimé comme livre présent dans la maison de Marie-Claude Thérasson. Alors, cela a été suffisant pour convaincre de l'importance du fond. Catherine Bonny, qui était alors directrice de la bibliothèque, son adjointe Marie-Jeanne Boitard, qui ensuite lui a succédé l'an passé, et Aubry Danse, le responsable de la section adulte, ainsi que Bruno Guignard, qui est le responsable du fond patrimonial. Donc, Marie-Claude Thérasson donnait son accord pour faire un don de l'ensemble des ouvrages et des revues de la bibliothèque de François à la bibliothèque Abbé Grégoire. Donc, tout ça, ça a été formalisé par une convention entre la bibliothèque et Marie-Claude Thérasson. Alors, en septembre 2013, sous la responsabilité d'Aubry Danse, avec des membres du personnel de la bibliothèque, et en ma présence, plusieurs palettes ont été chargées et pris la direction de Blois. Et au cours de l'année 2014, l'ensemble des ouvrages a été répertorié par un stagiaire, un travail qui a demandé plusieurs mois. Et fin 2014, le fonds Thérasson pouvait enfin commencer à être consulté. Donc, c'est, je dirais, le travail fait par le stagiaire, c'est ça. Je ne vous ferai pas toute la lecture. C'est assez considérable. Alors, disons que c'est un premier document qui a été fait, avec quelques erreurs, il y a encore des ajustements à faire. Alors, une idée sur le contenu de la bibliothèque de François. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fonds comprend effectivement environ 3000 documents, dont 2300 ouvrages, et le reste en revue. En ce qui concerne les ouvrages, alors, la première constatation, quand on découvre, je dirais, ce fonds, c'est qu'il y a une très grande diversité thématique dans son contenu, ce qui révèle la diversité des centres d'intérêt de son propriétaire. Alors, je donne quelques précisions. Ouvrages de sciences et de sciences naturelles, on pourrait supposer que ce fonds serait dominant dans la bibliothèque. Or, il représente à peine un quart de l'ensemble des ouvrages qui composent ce fonds. Ce qu'on peut supposer, c'est que François Terasson bénéficiait pour son travail au muséum, à la fois de la bibliothèque du muséum et du fonds documentaire du service de conservation de la nature. Alors, dans ce fonds, je dirais, sciences et sciences naturelles, il y a beaucoup d'ouvrages concernant la flore, les champignons, l'entomologie. Parmi, je pense, les sujets qui lui tenaient le plus à cœur. Bon, il y a aussi des ouvrages sur les oiseaux, la mammalogie, mais il y a des ouvrages d'ailleurs très intéressants, et certains assez anciens, concernant la flore et les champignons. Les trois quarts du fonds restant sont très éclectiques. On trouve des ouvrages de psychologie, de philosophie, de psychiatrie, de sociologie, d'anthropologie, de voyage, d'histoire, de géographie, de littérature, de science-fiction, de contes, de poésie, de bandes dessinées, d'ouvrages sur les langues, sur le langage, les religions, les techniques, la santé, et éventuellement d'autres thématiques. Alors, deux remarques principales concernant ce reste du fonds. Deux méritent une attention particulière. D'une part, la part importante consacrée au voyage et à la géographie, qui représente environ 20% du fonds total de livres, et à la science-fiction, 10%. C'est un domaine qui semblait avoir été une passion, une véritable passion de la part de François Thérasson. La deuxième remarque, c'est que François Thérasson privilégiait certains éditeurs dans ses choix, entre autres, pour les sciences et sciences naturelles, les éditions Boubet, Le Chevalier, Odile Jacob, et pour les voyages, les éditions Payot, qui sont parus, qui paraissaient entre les années 1920 et début des années 1960. Également, chez le même éditeur, des ouvrages de voyage, d'anthropologie et de nature. En ce qui concerne les revues, un des joyaux du don est la collection reliée, quasi complète, d'une revue qui s'appelait Le Tour du Monde, qui est parue de 1860 jusqu'avant la Première Guerre mondiale. Une revue qui faisait, à l'époque, autorité en matière de voyage et de géographie, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Autre apport très important, c'est les revues de science-fiction, ce qui confirme la passion de François pour ce domaine. Entre autres, la revue fiction, qui a arrêté de paraître fin des années 1980. Et il y a les 370 numéros de cette revue sur les 412 publiés par cette revue. Également, la revue fantasy et science-fiction, où il y a pratiquement toute la collection. Ceci pour ne citer que les 2 plus importantes revues de science-fiction qui sont dans ce fond. Autre vue importante, il y a Science et Nature, qui a été publiée par le Muséum d'Histoire Naturelle. Il y a la collection de 1954 à 1974. La revue Geographia, de l'ensemble des titres de 1951 à 1959. Les revues Planète et Nouvelle Planète. Il y a même, je dirais, tous les numéros du Chasseur français de 1935 à 1953. En fait, c'était les numéros issus des abonnements du père de François Terasson. Mais qui sont assez intéressants, parce que je dirais qu'il y a des choses à étudier à partir de ce fonds sur le plan du comportement des chasseurs, je pense. Donc, globalement, ce fonds révèle un homme de science d'une grande curiosité et avide de connaissances. Alors, maintenant qu'il est sauvegardé dans une bibliothèque publique, je pense qu'il serait intéressant d'étudier tout ce qui a pu nourrir précisément la pensée de François Terasson qu'on retrouve dans ses ouvrages qu'il a écrits. En effet, ces écrits parlent de nature, mais se réfèrent aussi à la psychologie, à la philosophie, à la psychanalyse, à la neurologie, à la psychiatrie, sans oublier la sociologie ou l'ethnologie. Ces ouvrages sont consultables, mais sur place. C'est la condition qui est faite pour ce genre de don dans une bibliothèque. Dernière remarque qui sera ma conclusion. Je pense qu'on ne peut remercier que très chaleureusement Marie-Claude Terasson, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, d'avoir fait un tel don à la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois et de léguer ainsi un patrimoine de grande valeur. Donc, si vous avez des questions à me poser, j'essaierai d'y répondre. Je regrette notamment l'absence de Marie-Claude dans la mesure où je pense qu'elle aurait pu, pour certaines précisions, apporter plus d'éléments que je pourrais le faire. Voilà le... Applaudissements 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 ... Sous-titrage FR ?